Réchauffe Marcel ! Bonjour à tous ! C'est long à démarrer ! Bienvenue pour un nouvel épisode du mode à la mode. On change complètement de registre après les derniers épisodes souvent dédiés à des monoplaces. On part aujourd'hui à la découverte d'un petit mode qui propose deux modèles de tracteurs de camions pour assez tôt. Comme ça, on est au circuit du Merver Wing et on est derrière Duffman. Tout va bien jusque là. On va essayer de vous faire quelques petits tours avec ces camions qui sont disponibles gratuitement dans la description. C'est un mode que vous avez disponible pour assez tôt de Corsa qui va normalement grandir. On devrait voir d'autres modèles importés puisque pour l'instant, ça reste de la modélisation assez correcte. Mais surtout, c'est du contenu basique. Alors, au niveau du mode en lui-même, ça n'est pas exceptionnel. Je vais tout de suite calmer vos ardeurs si vous êtes fan de ce genre de trucs. Il y a récemment un mode Truck Series qui est sorti pour Automobilista dans le jeu, développé par les devs. Un mode Formula Truck. Et en fait, c'est de là que viennent les modélisations 3D de ces machines. Donc une conversion. Mais, on y voit de la physique. C'est assez marrant à piloter. Pourquoi ? Parce que déjà, on est très haut. Ça freine très bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On corrige. Malgré le poids affiché sur la balance de ces camions, plus de 4 tonnes. On est quand même sur du beau bébé. Eh bien, on a du plaisir. En tout cas, c'est assez fun à piloter. Alors, on va passer les deux en revue. On roule d'abord ici avec le Mercedes. On est du côté normalement du Nerverie. Vous l'avez reconnu. Mais on ira après avec le Volvo sur une autre piste pour voir s'il y a vraiment des différences. Parce que c'est une certitude. Les Mercedes sont plus puissants et sont souvent devant. On va essayer de faire l'intérieur ici. Et ça passe. Alors, c'est vachement agile. Ça sautille beaucoup, vous allez voir. Nous moins, mais les IA ont tendance à fortement sautiller sur les virages et les freinages. Et c'est assez marrant parce que c'est assez correspondant à ce qu'on a dans la réalité. Alors, je ne sais pas vraiment si la physique est aussi bonne qu'elle devrait être en réel. Mais en tout cas, ça change un petit peu. Et c'est assez original comme mode. Ce qui m'a aussi poussé à vous le proposer. Je n'étais pas très chaud au départ, mais après avoir fait quelques tours, je me dis que les deux camions proposés sont très bien modélisés. C'est complet. Et voilà, c'est assez sympa. Alors, ce n'est pas très bien équilibré, évidemment. Mais voilà, c'est original à conduire. Au niveau du son, les deux camions ont le même son. Et c'est assez aussi précis. On a le détail quand même des bruits de tout ce qui est mécanique dans le camion. Donc, ce qui est hydraulique, etc. Le détail est poussé un petit peu plus avec la sortie de la fumée noire des échappements. C'est aussi quelque chose d'assez marrant. Sur la partie droite des camions, vous allez voir la fumée noire des diesels. Alors qu'il n'est pas trop présent. Pourtant, j'ai la fumée activée. Mais vous allez voir que c'est assez marrant sur certaines photos que vous allez peut-être prendre. De voir cette fumée noire des camions qui sont assez impressionnantes. Alors, on peut aller très vite avec ces camions. On a une VMAX qui proche de 240-250 km heure. Et franchement, on les atteint assez facilement. Ça va très très vite. Ça va plus vite que certaines monoplastes. Après, dans les virages, c'est facile à gérer. Vous n'allez pas trop vous embêter, je pense, à les régler. C'est plus un one-shot pour s'éclater. C'est fun. Et voilà. C'est vraiment un mode très très sympa. Hop ! Ça glisse. Alors, vraiment, il y a un plaisir aussi au niveau de la glisse. Vraiment, des camions. C'est limite si vous n'allez pas faire du dérapage contrôlé. Mais en sortie de virage, essayez de laisser glisser l'arrière. Parce qu'évidemment, tout le poids de votre camion est sur l'avant. Sous vos jambes ou devant selon le modèle. On va essayer de faire l'intérieur. C'est sympa. Alors, les sponsors sont assez marrants aussi. Vous l'avez peut-être vu sur la miniature si vous regardez ça sur grand écran. Et sur la vue TV que vous verrez après. Il y a certains sponsors qui sont assez drôles. Notamment, le camion sponsorisé par Heineken. Où vous avez en fait de la bière dans le bas du pare-brise et des bulles. C'est assez fun. C'est un petit délire, mais c'est original. Allez, on freine. Et vous voyez, dès qu'on attaque les freins, on ne bloque pas facilement les roues. C'est ça qui est bien. Il y a la réaccélération. Par contre, ça glisse aussi. Allez, on est proche. Alors, le but ici, ce n'est pas vraiment de faire la perf. C'est plus de vous montrer un petit peu ce que ça donne. En tout cas, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donnera aussi en vue TV grâce au montage. Vous les voyez évoluer un petit peu sur la piste. Alors, il y a des pistes où vous allez un petit peu vous arracher les cheveux parce qu'on ne voit pas bien. Mais c'est un peu logique quand vous êtes à cette position. On va laisser tout doucement revenir la bête en piste. Il y a des positions de conduite qui sont un peu bizarres à la base. Vous allez devoir un peu modifier tout ça. Sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. C'est un peu bugué aussi au niveau des caméras, évidemment. Ce n'est pas très bien fait, ça, non plus à ce niveau-là, malheureusement. Mais vous allez le voir dans la deuxième course avec le Volvo. C'est quelque chose de très technique de parfois placer le caméra. Parce qu'on a l'impression que ça passe. En fait, si vous avez un pleut ou un mur de pneu à l'intérieur, ça ne passe pas. Et vous vous percoutez le mur. J'ai vu ça en roulant tout à l'heure à Autumn Park. C'était assez dérangeant. Parce que vous faites un tour, vous tournez bien. Et à un moment donné, clac, vous vous prenez le peu. Donc c'est un peu embêtant. Mais bon, ça fait partie aussi du style de conduite de ces camions. Un petit peu pépère. On va terminer cette course ici au Nürburgring. Je vais vous laisser finir le tour pour profiter un petit peu du son du Mercedes. Même si ce sera le même que le Volvo. Et on se retrouve pour la deuxième course qui aura lieu, elle, avec le Volvo, je pense, sur la piste d'Ockenheim. On change d'environnement et c'est déjà parti. Avec, cette fois-ci, le camion Volvo avec l'avant-plat. On est sur Ockenheim dans la version courte. Ici, vous voyez que ça sautille. Je vous en parlais tout à l'heure, on ne l'avait pas trop vu du côté du Nürburgring. Mais ici, à Ockenheim, on a des camions sauteurs. Vraiment, sur les vignes, c'est plutôt cool. Allez, on entame ici. On va faire pas beaucoup de tours parce que ce n'est pas la peine de s'éterniser. C'était vraiment pour vous montrer les deux modèles sur le camion, ici, Volvo. C'est sponsorisé par le pétrole espagnol Cepsa. On le retrouve chez Toro Rosso aussi, il y a quelques années. Et ce sont des pistes étroites comme celle-ci qui vont vous montrer à quel point c'est parfois compliqué de gérer ces camions. Allez, à l'intérieur peut-être. Est-ce qu'on peut y aller ? Oui, ça sent bon à l'entrée du stadium. Ça passe. Alors, on est sur une version assez ancienne de Ockenheim, version 88 en version courte. Ce qui est fait que les sponsors d'alcool et de cigarettiers sur le bord. Je vais essayer de vous montrer quand même en description le lien vers les circuits si je les retrouve parce que je l'ai installé un petit coup de temps. Mais vous allez avoir les liens normalement pour télécharger les circuits en plus des camions. Allez, oh là là, hop, 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 on est un petit peu perdus ici. Difficile aussi de passer les vitesses sans forcément broyer le camion au niveau de la boîte. Ça glisse. C'est vraiment particulier à conduire. Alors, il y a une petite différence. Alors, c'est peut-être psychologique, mais je préfère le Volvo. Il est un petit peu en retrait. De toute façon, si vous faites des courses comme ça, vous allez avoir d'office les Mercedes devant. Au niveau des skins, je ne l'ai pas précisé, vous allez avoir des skins différents. Vous allez en avoir 7 pour le Volvo et 9 pour, je crois, le Mercedes. Et au niveau du force feedback, le comportement est très, très bien ressenti au niveau du volant. Alors, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés, mais ça va, c'est correct au niveau du force feedback. Ce n'est pas trop vide et ce n'est pas trop fort non plus. Vous n'allez pas vous casser les pouces avant leur tenir ses bêtes en piste. On se comprend, on sera passé ici. Il y a quelque chose que je vais mettre à l'intérieur. On va tenter quand même. C'est tendu de la binette. Allez, je vous laisse profiter un petit peu. Je vais essayer de me concentrer sur cette bagarre, remonter une place ou deux. Et on se retrouve un petit peu pour la conclusion de cette découverte du mode truck. On va passer au Corsa. 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 Allez, est-ce que ça va finalement passer sur ce camion d'œuf ? qui est très très déconcertant au niveau de la concentration. Allez, bon sang, ça ne va pas passer. Donc voilà, c'était la découverte du mode. Eh bien, on va l'appeler Formula Truck avec ses deux modèles de camions de cabine disponibles pour assez tôt Corsa. Il y en a d'autres qui doivent venir, je pense. On verra bien ce que vont nous faire les convertisseurs et modeurs de ce mode. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette découverte. Si vous aussi, si vous testez les camions, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais le passer. En tout cas, pour la fin de cette vidéo, c'est sûr. Et voilà, donc merci à toutes et à tous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste. Et d'ici là, portez-vous bien. A la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501